Bienvenue sur FreeCAD019 sur Artix Linux, une préversion pour l'installer, regarder une des premières vidéos sur ma playlist. Récemment, on m'a demandé comment on peut faire pour percer un cylindre, parce que quand on est habitué à d'autres logiciels, le DAO, et bien ça se présente peut-être pas pareil que sous FreeCAD, mais on y arrive très bien sous FreeCAD. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, on a un cylindre et on s'est amusé à même percer sur le chanfrein que voici, et un trou dans un axe de 4, 45 degrés comme ça, et encore une fois 45 degrés dans l'autre sens. Voilà, on va essayer de faire ça, allez hop c'est parti, on dessine tout d'abord un cylindre. Alors on va dans Part Design, on crée un nouveau body, comme d'habitude, une nouvelle esquisse. Moi je préfère dessiner mes cylindres et les faire à partir d'esquisses. Comme ça c'est centré, l'esquisse se met où je veux, etc. Voilà, donc je sélectionne le cercle. Donc pour les débutants, Gesture, c'est le mode Gesture. Alors donc, je lui donne un diamètre de 30 mm. Ok, je ferme l'esquisse, elle est contrainte, elle est envers. Je vais ici sur Sketch, je clique ici sur Créer une protrusion, et on va y mettre une hauteur de 60 mm. Voilà, je sélectionne l'arête que voici, et je lui dis, fais moi un joli congé de 6 mm. Ok, on y est. Donc on a ça. Donc, comment faire pour percer cela ? Alors moi, mon cylindre tronqué, ici, avec un chanfrein, il est toujours dans un body, qui est actif, il est mauve. Donc je peux le percer, je n'ai pas besoin de créer un nouveau body, et de glisser quoi que ce soit dedans. Donc je peux sélectionner cette ligne là, puisque je vais percer par là. Et bien sûr, je crée un nouveau plan de référence, un datum plane, et qui se met dans le sens qu'il veut, lui. Alors moi, je lui dis non, en round X axis. Alors on ne peut pas se baser là-dessus, parce que si je mets X, ça ne donne rien. Donc c'est un peu, moi je n'ai pas trop compris. Donc, ce n'est pas grave, on y arrive. Donc ici, donc vous verrez que ce n'est pas juste tout à l'heure, mais je laisse quand même. Donc je double-clique, parce que je vais encore l'orienter dans le sens Z, je crois, cette fois-ci, de 45 degrés. Voilà. Donc on a un plan de perçage, vous voyez ? On a ça. Voilà. Donc avec ça, on peut déjà se débrouiller. Alors vous allez voir, maintenant, quand je vais percer, donc je sélectionne, mon body est actif, et ça va tout me retourner. Alors moi, je me suis dit, oh, je suis un gros malin, je vais dans mon datum plane, bon, j'efface déjà le sketch, comme ça je suis sûr, je double-clique, et je clique ici sur retourner. Eh bien, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, ce n'est pas la peine, je vous montre, on arrivera à la même chose. Alors, la deuxième fois, j'ai mis ici 270 degrés, 3 x 9, 27, mais en fait, lui, il m'a mis moins 90 après coup, donc je mets moins 90 ici, vous allez voir, je sélectionne mon datum plane, je clique sur créer une esquisse, et là, je suis dans le bon sens. Tata-tis, c'est bien, je suis content. Alors, comment percer cela ? Je passe en mode filaire, ça m'arrange peut-être, oui, mode filaire, c'est là-haut que ça se passe, filaire, moi j'ai un raccourci. Donc, je sélectionne l'axe, vert, ici, Y, je trace un cercle, que j'accroche sur la ligne, voilà, clic droit pour sortir, je sélectionne le cercle, je lui donne un diamètre, donc c'est là que ça se passe, un diamètre de, allez, 4 mm, voilà, et j'aimerais le centrer là-dedans. Voilà, alors, comment faire ? Alors, on va déjà détecter les arêtes, là, j'en ai une, et maintenant, je peux basculer un mode construction, en pressant C, ou en cliquant sur cette icône, je vais tracer une ligne qui va de là, de ce point, à là, sur cette ligne, voilà, clic droit pour sortir, je sélectionne cette ligne, cette arête, et je clique sur contraindre, fixer un point sur un objet, voilà, maintenant, ça, ça se balade encore, alors, on va faire ça, je sélectionne les deux extrémités, le centre, et je clique sur une contrainte de symétrie, voilà, je suis pile poil au centre, et mon sketch, il est là où je voulais, mon datum plane, je peux l'effacer, j'aurais même pu l'effacer pendant que je dessinais, il ne m'aurait pas gêné, mais bon, c'est bon, je presse mon petit raccourci, et là, je peux procéder à un cut, enfin, à une, comment on appelle ça ? attendez, attendez, c'est là que je dois, attendez, ça, j'enlève, le sketch, je crois que c'est mieux, en faisant ça, on va voir si c'est bon, à travers tout, voilà, oui, oui, ça devrait aller, ah oui, je traverse tout, par contre, je m'arrête ici, à l'arête, vous voyez, je suis à travers tout, sauf à cette arête, donc je vais faire symétrique au plan, et là, je passe au travers, voilà, on voit à travers, on trouve des biens, je suis content, je peux, je peux créer, je peux réutiliser, de datum plane, pour placer des objets, là-dedans, et ainsi de suite, voilà, j'aurais pu faire pareil, à partir de cette arête, ou créer, un plan de, un datum plane, un plan de référence, n'importe où, voilà, j'espère que cette petite vidéo, va aider, la personne qui m'a posé la question, à percer, un trou, dans un cylindre, dans n'importe quel sens, et prochainement, je vais faire toute une série, de petites vidéos, qui vont expliquer, les outils, un à un, je mettrai une liste, quelque part, par la suite, et comme ça, quand on cherche quelque chose, une fonction précise, on la trouvera, normalement, voilà, à bientôt, à bientôt,